Aider financièrement au voyage scolaire des collégiens, a priori c'est possible pour la municipalité, mais il ne faut pas que ça coûte trop cher. Le collège Jean Monnet organise par le biais de deux professeurs deux voyages scolaires à l'étranger. Un voyage à Londres de 5 jours, ouvert au 5e et 4e, dont le coût estimé est de 400 euros par enfant, et un voyage à Barcelone proposé aux élèves de 3e pour un coût de 450 euros par enfant. Il a été donc voté qu'une subvention à hauteur de 500 euros par voyage serait versée. Je ne me suis bien évidemment pas opposée à ce vote, et j'ai même accompagné mon vote d'une proposition qui m'a été de nouveau purement et simplement balayée d'un revers de main. La proposition qui a été la mienne suivait l'exemple de la ville de Putot. Donc c'est une aide au voyage pédagogique que la ville met en place. Ce dispositif permet d'accorder une participation financière aux familles de la commune dont les enfants partent en voyage pédagogique, organisé par les collèges et les lycées, avec pour seule condition, pour la première résider dans la commune, être scolarisé au collège ou au lycée. Si le coût individuel du séjour est inférieur à 150 euros, alors l'aide versée est égale à 50% du prix du séjour payé par la famille. Si le coût du séjour est supérieur à 150 euros, alors l'aide est de 50% du prix du séjour jusqu'à 150 euros, et ensuite 10% par tranche supérieure. Voilà pour l'exemple de Putot. Alors certainement, la grille doit être ajustée en fonction de la réalité coderazienne, mais il serait intéressant de créer un groupe de travail en ce sens. Et cela a aussi été ma proposition, parce qu'en réalité il faut avouer que 1000 euros du budget de la commune, c'est quand même peu pour prendre soin de nos jeunes et de notre ville. Alors il est important d'aider les familles à financer les voyages scolaires de nos enfants. En effet, certains d'entre nous ont eu cette chance de partir en voyage d'école. Ce sont des moments de partage, des moments précieux, dont on garde le souvenir tout au long de sa vie. Dans un contexte plus détendu et hors les murs de l'école, les vraies personnalités se révèlent. C'est une expérience humaine, formidable, qui modifie les relations entre les élèves, mais aussi entre les élèves et les adultes. Ce sont autant de petites graines que doit offrir la République, qui germeront très certainement dans la tête de nos adolescents. Ce qui leur permettra d'avoir les ressorts pour construire et vivre dans une société bienveillante. Alors je vous remercie, prenez soin de vous, et puis allez voter pour des gens qui ne font pas semblant d'aider les jeunes. Merci. 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 Merci.